Salut à tous, je voudrais vous parler de matériel DJ parce que c'est des questions qui reviennent assez souvent sur quel genre de matériel au niveau de la gamme après les choix de CD, vinyle, logiciel DJ ça c'est des choix plus personnels et plus pratiques mais surtout sur le niveau de gamme puisque il existe donc le bas de gamme pour se faire une idée quand on commence le mix ou quand on a vraiment un tout petit budget et ensuite le moyen de gamme et le haut de gamme qui vaut vraiment très très cher et qui réserve souvent un DJ professionnel ou celui qui a pas mal de budget, je pense vraiment qu'il faut pas aller vers l'intermédiaire parce que l'intermédiaire c'est en fait l'étape qui va faire qu'on va aller vers le haut de gamme derrière en général donc je pense que du bas de gamme si on se fait une idée du mix pour savoir si ça nous plaît ou si ça nous plaît pas passer ensuite direct sur du haut de gamme pour vraiment être à l'aise et avoir du matériel qui fonctionne bien et correctement qu'on soit pas obligé de s'adapter soi-même au matériel et je pense notamment à ceux qui prennent des cours en école de DJ qui vont mixer sur les CDJ 2000 et qui vont se retrouver chez eux avec leurs petits contrôleurs qui vont se retrouver brider en se disant ce que j'ai appris en fait je peux pas l'appliquer réellement avec mon petit matériel donc ça vaut de même pour ceux qui scratchent par exemple avec des platines qui n'ont pas beaucoup de couple et des scratchs ne donnent pas aussi bien alors que quand on est dans une école quand on a des techniques ou des Vestax qui ont un gros de couple ça fonctionne très bien donc parfois ça peut être frustrant je pense que le moyen de gamme il faut oublier dans le sens où je parle de ça par expérience c'est que du moyen de gamme j'en ai acheté et acheté et acheté et acheté et c'est quand j'ai acheté du haut de gamme que je me suis aperçu que bon certes j'avais mis plus d'argent dedans mais tout l'argent que j'ai dépensé dans le moyen de gamme j'aurais largement pu le mettre tout de suite dans du haut de gamme enfin tout de suite après le bas de gamme parce que sinon en fait c'est de l'argent qu'on va mettre en l'air alors bien sûr il y a toujours l'histoire du temps parce qu'on est pressé d'avoir son matériel de rentrer chez soi de l'essayer de mixer avec scratcher faire de la prod mais le temps qu'on va avoir attendu d'acheter le bon matériel plus haut de gamme ou haut de gamme c'est du temps de gagner après parce que après on va pas aller repenser à chercher à changer de matériel alors il ya un truc qui est sûr c'est que ça va si on a une baisse de motivation d'avoir un nouveau matériel ça remotive ça c'est certain moi sur moi j'ai toujours ressenti ou quand on change par exemple de position son matériel chez soi d'un seul coup on va s'y remettre mais vraiment faites pas l'erreur d'acheter du buy in gamme pour pour en racheter encore derrière et derrière toujours en attendant d'acheter l'eau de gamme acheter l'eau de gamme directe attendez attendez mettez de l'argent de côté faites vous vraiment plaisir et ce qu'il y a c'est que vous n'allez pas en racheter après une fois que vous avez ce que vous voulez réellement vous mettez l'argent dedans et vous en rachetez plus bon même s'ils sortent bien sûr tous ceux qui fabriquent du matériel budget leur but c'est de vendre du matériel s'ils n'en vendent plus et ils n'en vendent plus donc c'est flippo alors bien sûr qu'ils vont avoir tendance à changer le matériel mettre des nouvelles fonctions tout ça mais en général quand on a un bon truc quoi ceux qui étaient avec les cdj 1000 il y en a qui mixe encore avec ça fonctionne très très bien et c'est souvent amplement suffisant pour ce qu'on en fait qu'il y en a qui ont commencé ou qu'on qu'ils se sont arrêtés au cdj 2000 qui n'ont pas été d'arrivés d'exus tout ça ça fonctionne très bien et puis c'est encore plus vrai pour les platines techniques qui sont des platines je rappelle des années 70 et qui fonctionne très bien aujourd'hui on en voit plus dans plein de clubs il y avait encore des techniques ça fonctionne très bien encore plein de dj fonctionne avec des techniques alors moi aujourd'hui il y a certains qui utilisent des pionniers alors qu'il est dj que vous allez voir souvent sont sponsorisés donc ils sont obligés de mixer avec ça quand ils sont filmés mais bien souvent vous allez chez eux vous allez retrouver à tous les classiques vous allez retrouver les platines techniques des npc 2000 par exemple des choses comme ça c'est vraiment ce que je voulais dire c'est que moi j'ai fait l'art j'ai du matériel intermédiaire encore et encore et encore et encore et au final mais j'ai mis bien plus d'argent que si j'avais acheté du haut de gamme tout de suite alors c'est sûr que ça peut faire peur alors il y a toujours le passage à quand on va mettre voilà quand on va mettre plus de 1000 euros dans un matériel c'est vrai que ça fait cher ça peut même paraître être un peu fou quelque part parce que c'est quand même un gros investissement c'est vrai mais si vous êtes bien fait sur du matériel bas de gamme et vous sentez que c'est vraiment ce que vous avez envie de passer votre passion vous avez envie de ça allez directement vers du haut de gamme on sera toujours plus tenté par du moyenne gamme et je dirais même plus c'est que aller vers du haut de gamme c'est vraiment votre budget serré vous avez du mal parce qu'on a tous plein de choses à payer on vit tous la même vie un peu près aller vers du haut de gamme mais en occasion sur des choses qui sur du matériel qui était déjà et qui a déjà été éprouvé des trucs quand tu parles de techniques il y a n'importe quel budget vous dira techniques incroyable c'est incroyable à part si tu l'achètes par la flèche sinon ça fonctionne toujours donc voilà c'est vraiment votre budget est plus c'est aller vers de l'occasion éprouvée voilà et puis en occasion on a quand même plus le moyen de tester puisque quand on va acheter matériel déjà en général c'est quelqu'un qui fait de la musique donc passionné donc on va pouvoir discuter avec lui on va pouvoir essayer du matériel c'est quelqu'un qu'on pourra revoir si on n'habite pas loin de chez lui au cas où il y aura un problème en général ceux qui vendent du matériel musique on est un peu plus dans le même délire donc voilà c'est vraiment ça ne foutez pas votre argent en l'air acheter du matériel de moyenne gamme bas de gamme bon bah oui ça reste bas de gamme ça porte bien souvent c'est bas de gamme mais les moyennes gamme c'est vraiment de l'argent foutu en l'air enfin pour moi perso j'ai une foutue d'argent en l'air en achetant des moyennes gamme alors que j'aurais le mieux fait de garder mon argent de côté d'attendre un peu de rester avec mon petit bas de gamme et d'acheter de l'autre gamme direct pour être moins emmerdé parce que j'ai vraiment été emmerdé avec mon matériel de moyenne gamme donc voilà pour le matériel budget vu qu'il y a pas mal de questions là-dessous n'hésitez pas à suivre des questions dans les commentaires et inscrivez-vous dans la description si vous voulez avoir des petits samples gratuits et tout plein de petits trucs en plus voilà à plus les gars ciao 1